Bienvenue sur Storylify, le podcast qui plante des arbres avec vos oreilles. Ce jour, j'ai le grand plaisir d'interviewer Inka Belès, de la principauté d'Andorre dans les Pyrénées. Journaliste, guide d'hôtes montagnes, elle est montée régulièrement sur les podiums des championnats mondiaux du ski-alpinisme de 2013 à 2016, discipline dans laquelle elle a remporté plusieurs médailles, dont une médaille d'or au JO de 2013. Rencontre avec une sportive accomplie dans une discipline particulièrement ardue. Bonsoir Inka ! Bonsoir ! D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas le ski de rando, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, le ski de rando, c'est un sport d'hiver qui se pratique en montagne, généralement hors de piste, et qui consiste à monter à descendre des montagnes, finalement. C'est ça, le ski de rando. Elle oublie de dire que c'est à pied, on ne prend pas de télésièges. On monte bravement avec ses skis, les pots de phoque, et quand ça craint vraiment, on les met sur le dos. Donc, ce n'est pas tout à fait à la portée du premier touriste venu. C'est ça. En général, au niveau du matériel, comme tu disais en Bénédicte, on utilise des skis avec des fixations spéciales, et des chaussures aussi qui sont spéciales pour le ski de rando. La partie avant de la chaussure est fixée à la montée, et la partie arrière, non. Et on monte les montagnes avec des pots de phoque, ce qu'on appelle maintenant, évidemment, elles sont synthétiques. Mais avant, c'était des vrais pots de phoque qui te permettaient de monter sans glisser en arrière. Quand on est en haut de la montagne, on enlève les pots, on bloque les fixations, on bloque aussi les chaussures, et on peut descendre un peu comme si c'était du ski alpin, mais avec du matériel un peu plus léger. Voilà. Oui, c'est un matériel très, très, très léger, en fait. Tu sais les matériaux ? Oui, oui. Les skis en général, je parle au niveau de la compétition, c'est des skis à 700 grammes avec les fixations. C'est la limite, disons, par an de souhait, les plus légers du monde. Et après, au niveau des chaussures, il y a des chaussures en carbone qui pèsent sur les 500 grammes. Pour vous faire une idée, ça ne pèse rien. C'est-à-dire, tu as la sensation que tu n'as rien sous les pieds, vraiment. Mais après, en descente, c'est vrai que ce n'est pas comme des skis d'alpin, tu sens vraiment que tu as comme des plumes dans les pieds. Alors, il faut faire attention. Et bon, il faut skier un peu adapté à notre sport, quoi. Voilà. Et donc, tu vas commencer avec tes parents qui étaient déjà eux-mêmes dans la compétition, dans ce sport-là. Voilà. Oui, c'est ça. Moi, je viens de l'Andorre, au milieu des Pyrénées. Ma mère, elle est également d'Andorre et mon papa, il est des Pyrénées espagnoles. Et tous les deux, on fait de la compétition. Mon père, dans les années 70, au niveau international. Et après, avec ma maman, dans les années 80, en compétition en équipe mixte. Et après, moi, je suis née en 93. Dès que j'étais très, très petite, vers les 7-8 ans, ils m'ont mis des skis au pied. En fait, l'anecdote des skis, c'est que j'avais un pied qui était très grand pour mon âge. Je faisais, à cette époque, 7-8 ans, je faisais un 35. Et ils se sont dit, si elle fait le pied qui rentre dans les chaussures de ski de rando, ben allons-y, elle commence à en faire. Voilà, c'est un peu pour ça que j'ai commencé aussi jeune. Généralement, les gens commencent un petit peu plus tard. Et au début, je ne faisais pas de rando, je faisais des petits rando. Mais bon, j'étais déjà initiée, quoi. On imagine tes parents en train de mesurer ton pied tous les mois. Non, pas encore. Ah, c'est bon, c'est bon ! Je les imagine aussi. Et donc, avec tes parents, tu faisais donc des petites balades. Ça se passait comment ? Ils t'ont tout de suite poussé à aller de plus en plus loin ? Ils avaient vraiment envie de partager avec toi leur passion ? Oui, depuis toute petite, on a fait beaucoup de montagnes, surtout l'été ici en Andorre et dans des voyages. Et à la fin, j'y prenais goût. Et aussi, mes parents, c'était un peu mes entraîneurs. Et à la fin, ils arrivaient à me motiver pour faire de longues sorties, finalement, pour mon âge. C'était toujours avec des histoires. Ils devaient me raconter plein de trucs pour que je continue à avancer, quoi. Mais finalement, ça a été un peu ce qui m'a permis d'être plus endurante plus tard. Tous ces petits entraînements que je faisais avec eux. Et un ski de rando, quand j'ai commencé, je ne faisais évidemment pas de grosses randos. C'était juste des petites balades. Et après, on rentrait à la maison. Et je combinais ça un petit peu avec le ski alpin aussi. Mais oui, oui, je m'amusais avec mes parents. On passait du bon temps. Voilà, pour la petite histoire, c'est ta maman que j'ai rencontrée d'abord. Et c'est vrai qu'elle m'a donné plein de petites astuces pour faire avancer mes filles en promenade, en m'expliquant comment elles faisaient avec toi. Je crois qu'effectivement, tu étais d'entre bonnes mains pour toujours dire, il faut leur raconter des histoires, il faut leur faire découvrir des petits trésors. Il faut avoir... Enfin voilà, elle m'a vraiment donné toutes les astuces d'animation qu'elle a eues pour... Ça a bien donné, puisque tu lui as quand même ramené quelques belles prouesses sportives. Donc, la compétition maintenant, tu y es venue assez naturellement, puisque tes parents étaient dedans. Et tu as pris tout de suite goût ? Oui, finalement, mes parents ne m'ont jamais poussée à faire de la compétition. Mais quand j'étais adolescente, vers les 13 ans, je suis rentrée dans la fédération de montagne sans aucun objectif compétitif. Alors, on faisait des sorties montagne un peu plus poussées, avec d'autres jeunes, et je m'amusais bien. Et finalement, la compétition, elle est venue parce qu'en 2010, on a eu les championnats du monde ici en Andorre. Et de part de la fédération, ils m'ont proposé si je voulais y participer. Et j'ai dit, d'accord, allez, allons-y. Mais j'avais jamais fait de compétition, en fait. Et ça a été ma première compétition. C'était assez bizarre, parce que je voyais d'un côté que c'était une compétition internationale, mais j'avais zéro expérience. Alors, c'était un peu un choc entre les deux, d'être complètement, à n'avoir aucune idée de la compétition, et se retrouver dans une compétition d'un tel niveau. Mais bon, je me suis beaucoup amusée. Ça a duré une semaine avec différentes épreuves. Et finalement, j'ai pris un peu, j'ai pris goût. Et j'ai continué. Ça a commencé très naturellement, et j'ai continué, oui, oui. Et ça s'était bien passé, cette première compétition ? Oui, oui, j'étais, je me souviens, j'étais cadette. Je ne connaissais même pas les autres compétitrices, parce que je ne les avais jamais fréquentées. Et ça s'est très bien passé. Surtout au niveau, pas uniquement le résultat. J'ai fait, je me souviens, quatrième ou un truc comme ça. Mais ce que je retiens le plus, c'est d'avoir connu plein de gens qui aimaient aussi ce sport. Parce qu'en fait, en Andorre, il n'y avait pas beaucoup de filles qui pratiquaient ce sport, surtout des jeunes. Et je me souviens beaucoup de dire, « Ah, il y a d'autres filles qui en font aussi ! » Et c'était chouette, surtout au niveau de la rencontre, plus que le résultat, quoi. Ah ouais, tu fais quel âge encore, alors ? J'avais sur les 16 ans, à peu près. Oui, oui, 16 ans. Sur les 16 ans. J'étais au lycée, ici, en Andorre aussi. J'étais dans les dernières années de lycée. Et je me souviens d'arrêter l'école une semaine. Je me dirais, oh, ça change du quotidien, quoi. Et donc là, c'est là que tu as vraiment décidé de faire la compétition plus sérieusement et d'aller à l'école en France, c'est ça, pour pouvoir continuer ? Voilà, c'est ça. À partir de ce moment, j'ai commencé à faire plus de compétitions. Pas beaucoup à cette époque, mais quelques-unes pendant l'année. Surtout parce que j'avais le bac à passer et je ne pouvais pas partir tous les week-ends non plus. Mais j'ai continué après, au moment de décider mes études, vers où aller, je me suis dit que Font-Romeu, qui est un petit village en France qui n'est pas très loin de l'Andorre et où il y a aussi des montagnes tout près pour s'entraîner, était une bonne option. Il y avait une faculté de sport là-bas. Les profs et tout le monde là-bas étaient très proches par rapport aux athlètes qui faisaient des compétitions. On avait comme un statut de haut niveau et ça me permettait de partir les week-ends faire des compétitions, de m'entraîner en montagne et ça a été super. J'ai passé trois ans à Font-Romeu, j'ai pu bien m'entraîner, continuer mes études. C'était mon objectif de ne jamais abandonner cette partie d'études pour moi. Et donc tu t'entraînais combien d'heures par jour ? Ça dépendait un peu des jours, mais en général, ça dépendait aussi un peu de l'époque. Mais peut-être entre 2 et 4 heures le matin et une petite récupération l'après-midi d'une heure. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'université, c'était important d'avoir de la flexibilité, surtout. Pour pouvoir partir les week-ends, si tu partais dans les Alpes, où on partait mercredi et on rentrait le dimanche. Et aussi au niveau des entraînements, de pouvoir adapter un petit peu toutes les classes pour nous. J'en suis vraiment reconnaissante d'avoir pu être dans cette université où on prenait vraiment soin des athlètes. Et tu pouvais suivre, oui c'est ça. Et donc tu as été dans le circuit de la compétition pendant combien d'années environ ? Sept ans, dans le circuit international, disons. Dans le circuit de Coupe du Monde et Championnat du Monde. Et à part ça aussi, dans quelques grandes courses, dont on parlera possiblement plus tard. Oui, oui, tout à fait. Ça a été sept ans de ma vie un peu vouée à la compétition. Après m'être retraitée, comme je dis, j'ai continué à en faire quelques-unes, mais plus pour le plaisir. Pas tellement dans l'esprit compétition, mais plutôt dans l'esprit convivialité de la course. Et donc tu as ramené une médaille d'or. Ça c'était en 2013, dans ma dernière année junior, où on a fait des championnats du monde qui étaient dans les écrins en France. Et oui, cette année, ça a été peut-être ma meilleure année au niveau compétitif. Et j'ai eu la médaille dans une modalité qui s'appelle le sprint, qui est une modalité de course qui dure très peu et donne peu de dénivelé, mais très technique, disons. Où tu dois vraiment dominer la partie technique et être très explosif. C'était ma modalité, disons, qui me plaisait le plus. D'accord. À part d'autres modalités, mais c'est là où je me sentais le plus, disons, en forme. Voilà. Et donc tu as été championne du monde sprint junior en 2013, c'est ça ? Après j'ai continué et voilà, j'ai eu quelques podiums aussi en catégorie inférieure à 23 ans. Et quelques aussi, je me souviens, un top 10 en catégorie senior pour mes meilleurs résultats. Et c'est toujours en sprint ou non ? En sprint aussi, c'était ma modalité. C'est vraiment ton truc. Oui, oui, mon truc, c'est ça. La modalité que j'aimais le moins, disons, ou qui était le moins faite pour moi, c'était les verticales. Les verticales, c'est une course d'à peu près 30 minutes, mais qu'une montée. Il n'y a pas de descente ni rien. C'est purement physique. Un effort très, très dur pendant une trentaine de minutes. Le sprint avec la technique, c'est plutôt beaucoup plus court. Il y a plusieurs types de manipulations. Tu dois aller une partie à pied. C'est très dynamique, quoi. Une partie avec des conversions où on monte, une partie plate, la descente, le skating. C'est tout comprimé en trois minutes. Ah oui, oui. Ça sonne un peu comme le triathlon de la même discipline où on fait 36 choses avec... Voilà, voilà. Il y a beaucoup de techniques impliquées. Tu parles beaucoup de plaisir. La compétition, pour toi, ce n'était pas nécessairement gagner à tout prix. C'était aussi te faire vraiment plaisir. Oui, bien sûr. On a toujours envie de ramener un podium. Mais tu parles beaucoup de cette notion de plaisir. Oui, c'est ça. Pour moi, du moment que je prenais plaisir, j'étais contente, quoi. Le plaisir, il n'était pas forcément lié au résultat, mais au niveau plutôt émotionnel, quoi. J'aimais beaucoup la partie compétition parce qu'en fait, les gens du monde de la montagne, en général, sont des gens très simples. Et on se retrouvait toujours, même en circuit Coupe du Monde, des Italiens, des Français, des Suisses, Espagnols, un peu des gens de partout où on partageait la même passion dans un sport qui est un petit peu minoritaire. Mais ça fait aussi que l'ambiance est très détendue et où on passe du bon temps, quoi, entre tous. Ça, ça me remplissait vraiment au niveau émotionnel de partager la montagne avec des gens d'autres endroits qui prenaient autant de plaisir que moi. Voilà, c'était chouette. Oui, c'est formidable. Et j'ai retenu aussi, on va justement parler des grandes courses, que tu trouvais que le plaisir était encore plus important quand c'était des podiums qu'on gagnait à deux. Parce qu'il y a des courses en tandem dans ta discipline, tu peux nous expliquer ? Oui, les courses en général en tandem, on appelle ça les grandes courses. C'est des courses mythiques, vraiment très, très anciennes. Et ces courses, elles reprennent un peu ce que j'aime appeler l'esprit ou l'essence du ski alpinisme ou le ski de randonnée. Et cette essence, c'est d'être en montagne ensemble, disons par équipe de deux ou de trois, pour la sécurité, quoi. En fait, tu n'es jamais tout seul quand tu vas en haute montagne, parce qu'en fait, le fait d'être ensemble, c'est plus sûr. Disons, avant, c'était vraiment le cas, quoi. Dans les courses qu'on faisait il y a une cinquantaine d'années, si tu n'étais pas à deux, ce n'était pas organisé comme de nos jours, quoi. Tu pouvais te retrouver dans une crevasse ou tu ne sais pas. Mais ça s'est conservé, cette essence du ski de rando. Et maintenant, elles existent encore, ces courses mythiques. Et il y a vraiment, c'est une ambiance complètement différente. En plus, courir à deux, comme tu disais, ça te remplit, quoi, en fait. Tu n'es pas tout seul, quoi. Ça devient d'équipe. Tu dois prendre soin de l'autre, l'autre doit prendre soin de toi. Et tu dois bien t'entendre. Tu dois gérer aussi l'effort entre deux personnes. Et ça, moi, c'est ce que j'aime le plus. C'est mes compétitions préférées. Même si le sprint, c'est la compétition qui est la plus adaptée à mon physique, disons. Celle que je préfère, c'est les grandes courses, les courses par équipe, au niveau du partage. En fait, dans les dernières années où je n'ai plus fait de compétition, les seules de compétition internationale, les seules que je continue à faire, c'est des courses par équipe, pour le plaisir. Même si je n'étais pas hyper entraînée, c'est celle que j'aime le plus. Et en plus, l'ambiance, elle est vraiment très, très, disons, l'atmosphère de chaque course spécifique est très chouette. Tu as beaucoup de gens qui viennent encourager. Il y a des organisations qui sont vraiment vouées à l'événement, quoi. Voilà, ça, c'est super. En plus, c'est des grands dénivels également. Et c'est toujours en montagne. On ne touche pas de pistes du tout. Ça, c'est aussi ce que j'aime, moi, du ski de randon. De retrouver la montagne, vraiment haute montagne, et ne pas être conditionné par la station de ski, quoi. La liberté totale. Oui, c'est ça. Tu peux nous parler un peu de ces grandes courses ? Tu peux nous donner un ou deux d'exemples ? Oui. Il y en a une qui se fait de nuit, c'est ça ? Ça, c'est vraiment un truc où, en plus, vous êtes encordée. Pour monter, je peux encore comprendre, être encordée. Mais alors, pour la descente, je me dis, mais ça doit quand même être vachement compliqué. De nuit, en plus. De nuit, en plus, oui, oui. Il y a beaucoup de différentes grandes courses. Mais une d'entre elles, c'est, comme tu dis, la patrouille des glaciers. C'est une compétition qui se passe en Suisse, où tu dois relier à Zermatt à Verbier, en fait. Et c'est une course qui est assez longue. Alors, généralement, c'est par équipe de trois. Moi, l'année où je l'ai faite, j'ai eu la chance de courir avec deux filles qui étaient suisses. Je ne les connaissais pas beaucoup, mais on s'est dit, bon, comme elles étaient sympathiques. Je me suis dit, on peut faire une bonne équipe, quoi. Et finalement, dans cette course, le départ se fait de nuit, complètement. Et tu arrives le matin à Verbier. Et tu peux choisir ton horaire selon, disons, les passages obligatoires. Nous, par exemple, on a fait le départ à 11h la nuit, disons. On a fait le départ de nuit. Et c'est une course qui est exceptionnelle. En plus, c'est une course qui est militaire, qui est des plus anciennes qui existent. Et tout au long du parcours, même si c'est de nuit, tu retrouves des militaires qui, du noir, tu sais, tu te tournes, tu vois un militaire ici, un militaire, qui sont les contrôles de la course. Et en fait, tu commences dans une très longue montée. Parce que ce n'est pas éclairé, alors. Ce n'est pas éclairé, non, non. On va avec nos frontales, quoi. Tu retrouves des gens un peu partout, finalement. Alors, tu fais le départ de nuit. Et après, il y a un point où tu dois passer par un glacier. Alors, tu dois t'encorder. Mais tu es à 3h, c'est 1h du matin. Il fait très, très froid, généralement. Et parfois, les mains sont glacées. Tu n'arrives pas même à t'encorder. C'est vraiment que tu te dis, mais où est-ce que je me suis mis, quoi. Et après, tu t'encordes, tu dois descendre la nuit. C'est vraiment exceptionnel. Avec la silhouette du Matterhorn qui se dessine. Et c'est une expérience super, vraiment. Très, très chouette. Et après, aussi, au niveau des ravitaillements, tout doit être vraiment très organisé. Tu dois avoir des gens un peu partout qui te donnent leur ravitaillement. C'est une course super, vraiment. Et moi, j'ai l'image de nuit de descendre et voir des étincelles. Des carreaux de ski des gens qui touchaient les cailloux, tu sais, les pierres. Et ça faisait des étincelles. Et comme tu es un peu, tu sais, en hypoglycémie, tu te dis, mais c'est quoi ce truc des étincelles qui sortent ? Tu ne sais pas vraiment. Mais c'est exceptionnel. Chaque grande course a son caractère propre, disons. Celle-ci, c'est au niveau de la longueur, la nuit, relier de villages mythiques, retrouver cette ambiance militaire d'avant. Après, sinon, il y en a une autre qui s'appelle Pierramenta, qui se fait en France, qui dure en quatre jours. Tu fais dix mille mètres de dénivelé. Et c'est comme rentrer dans une bulle. Pendant quatre jours, tu es complètement isolé du monde avec cette course, ce FA2, avec ton coéquipier. Et c'est chaque jour, allez, une autre étape, une autre étape. Et il y a une ambiance vraiment extraordinaire. Plus de trois mille personnes en montagne, l'étape qui est l'arène, le samedi. Tu montes jusqu'à une montagne où il y a trois mille personnes qui t'encouragent d'un coup. Et tu te dis, ouf, elle est super, vraiment. Ah oui, je crois que tu m'avais envoyé un lien, une vidéo YouTube où on voit justement cette ambiance où tout le monde encourage au sommet. C'est génial. Je vais la mettre sur le site de Storilific pour que les gens puissent se donner une idée de ces ambiances de feu qu'il peut y avoir sur ce genre de circuit. Parce que c'est vrai que c'est impressionnant. Oui, on n'imagine pas que trois mille personnes puissent monter à cinq heures du matin pour encourager les coureurs là-haut. Elle est super. Et comme celle-ci, chaque grande course a son ambiance, vraiment. Chacune est différente et ça vaut le coup de le faire pour la vivre, l'expérience. C'est de belles découvertes, les vidéos que tu m'as envoyées, que je vais partager d'ailleurs. Et après la compétition, tu as changé d'orientation. Tu t'es rendu compte à un moment... Oui, on peut parler du mental d'ailleurs en compétition. Parce que tu m'as dit, dès que ma motivation a commencé à un peu baisser pour la compétition, les résultats ont fait de même tout de suite. Donc, ton physique n'avait pas changé tout de suite. Mais donc, quand la tête n'y est pas, les résultats n'y sont pas non plus. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Sinon, tu travaillais comment ton mental avant les compétitions ? Mais en général, au niveau des compétitions, c'était surtout faire une bonne reconnaissance des parcours, bien organiser, être calme surtout. Être calme, pour moi, c'était reconnaître le parcours, savoir où est-ce que j'ai le ravitaillement, contrôler le matériel et avoir un peu de routine. Ça, ça me donnait de la tranquillité pour affronter la course. Pour moi, c'était surtout ça. Et aussi, en ski de rando de compétition, il y a beaucoup de paramètres qui ne dépendent pas de toi, surtout le matériel. Tu peux, d'un coup, casser quelque chose et tu dois essayer, pendant la course, pas de te démotiver et dire « j'arrête ». Si tu peux, il y a des façons de continuer toujours. Tu avais trouvé une très bonne façon de continuer une fois sur une compétition. Tu nous racontes ? Oui. En fait, quand j'étais plus jeune, que tu n'as pas tellement d'expérience, j'ai eu beaucoup de soucis, généralement, avec le matériel. Parce qu'il y en a tellement, et c'est tellement fragile, que tu peux casser facilement quelque chose, perdre quelque chose. Et la fois où ça a été le plus flagrant, ça a été à la Pierramenta, dans cette grande course où c'était ma deuxième participation, peut-être. Et j'étais toute jeune. J'y allais avec une copine catalane. Et quand tu y vas, c'est comme très chouette d'aller là-bas. C'est l'objectif presque de la saison. Et on était toutes les deux en train de monter. Et il y avait une transition. Une transition, c'est un changement de peau. Soit tu les mets, soit tu les enlèves. Alors, on est arrivé à un endroit où il fallait remettre les peaux. Alors, moi, j'ai enlevé... C'était comme une petite colline avec une pente. Et la pente terminait dans une forêt. Mais tout était très glacé. Alors, j'ai enlevé mes deux skis à la fois. Et j'ai vu qu'un ski commençait à dévaler la pente. Je me suis dit, oh non, 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 je ne peux pas perdre le ski. Alors, je me suis lancée sur le ski. Et avec l'autre pied, j'ai donné un coup à l'autre ski. J'ai perdu les deux skis en pleine course. Et je suis restée dans l'ère de transition en train de me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ma copine m'a regardée. Elle me disait, mais comment tu as pu faire ça ? Et alors, je me suis dit, bon, il faut chercher quelque chose. Et j'ai demandé, je me souviens au contrôleur. Je lui ai dit, tu peux me prêter tes skis ? Comme ça, soudainement. Et il m'a dit, oui, 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 prends mes skis. Et il m'a prêté des skis qui étaient évidemment très, très lourds et qui étaient des skis de freeride. Et qui n'étaient pas à mon numéro de chaussure, quoi. Ils étaient trop grands pour moi. Et je lui ai dit, merci, merci. Et il m'a dit, bon, je vais, après je récupère tes skis et je te les ramène. Je me suis dit, d'accord, d'accord, je continue. Et on a continué. J'ai fait plus de, j'ai essayé de trouver des skis à mon numéro de chaussure. Je n'ai pas réussi. Et j'ai descendu la dernière des centaines de mille. Oui, je leur disais, un 26, c'était mon numéro de chaussure, tu sais. Je leur disais, un 26, un 26. Et tout le monde, non. J'ai rechangé les skis à la milieu du parcours, mais ils ne m'allaient pas non plus. Et j'ai terminé la course finalement avec une descente très dure de mille mètres de dénivelé dans la forêt, en train de pleurer parce que j'avais mal aux jambes d'aller sans ne pas pouvoir fermer la chaussure. Et après, on a terminé. Et je me suis dit, bon, au moins, on peut continuer le lendemain. Parce que si tu ne termines pas, tu ne peux plus continuer. Et j'ai récupéré mes skis. J'ai rendu tous les skis que j'avais demandé. Et bon, j'étais contente. Parfois, c'est vrai qu'avec le matériel, tu ne peux rien faire. Parce que s'il y a la fixation qui casse, tu ne peux plus mettre la chaussure. Tu n'as plus rien à faire, quoi. Mais si tu peux, c'est des moments où tu peux être vraiment mentalement démoralisé complètement. Au niveau où tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne peux plus continuer. Et si tu peux chercher des astuces pour continuer, c'est bien, quoi. Et voilà. Mais au niveau mental, pour moi, c'était ça, hein. Je ne stressais pas beaucoup, beaucoup. Mais bon, s'il y avait des trucs qui étaient bien contrôlés. Voilà. Et après, au niveau de... Quand j'ai arrêté, oui, c'est comme tu disais. Finalement, j'ai vu que le mental ne suivait pas, quoi. Et quand le mental ne suit plus, le corps ne veut plus suivre non plus. Et même si tu continues à t'entraîner, si tu te sens un peu forcé, ça commence à ne plus marcher, quoi. Tout le mécanisme. C'est là où je me suis dit, bon, il ne faut plus continuer. J'avais aussi d'autres objectifs. Et c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais j'ai continué à faire des compétitions locales. Et j'ai repris plaisir, en fait, après. Avec les compétitions locales. Sans avoir, disons, une vie tellement structurée au niveau des entraînements, de l'alimentation, avec tout ça. Voilà. C'est un bon parcours, en tout cas. C'est vrai que les images qu'on voit sont très belles. Mais tu disais, justement, à propos des images, ça n'a pas fait que faire du bien à la compétition, à l'expérience. Tu me disais, par exemple, que les championnats étaient de plus en plus axés télévisuels et que ça rendait les courses moins intéressantes. Tu disais, il y a de plus en plus sur piste. C'était pour les Olympiques ? Voilà, voilà. Je ne sais plus ce que tu m'as dit. C'est ça. Comme le sport est en train d'aller vers l'olympisme, en fait, pour l'olympisme, on a besoin que ce soit un sport très facile, disons, à filmer, à retransmettre par la télé. Et beaucoup de skieurs alpinistes se connaissent, c'est partir en haute montagne pour rester dans les stations de ski. Parce que ça n'a pas trop de sens pour nous de faire une course individuelle. Les individuelles, c'est comme les grandes courses, mais tout seul et sur piste, quoi. Alors, c'est pour ça qu'avec les grandes courses, par exemple, elles continuent à être très axées montagne. Mais dans certains autres parcours, disons qu'on perd un peu l'essence de ce qu'est le ski alpinisme de toute la vie, quoi, de tout le temps. Et c'est pour ça que, pas tout le monde a cette opinion, mais pour moi, les courses que j'aime le plus, c'est les courses haute montagne, quoi. Voilà. Et avec cette, disons, la direction à l'olympisme, c'est en train de devenir un peu plus piste. Ce que beaucoup d'entre nous n'aiment pas. Voilà. C'est ça. Et donc, par contre, j'ai revu des très, très, très belles images après, parce que tu as complètement changé d'orientation. Tu peux nous expliquer, Imala Yasky, comment c'est arrivé dans ta vie ? Oui, en fait, j'ai décidé d'arrêter la compétition. C'est un moment, je pense, pour tous les athlètes un peu, où tu es un peu perdue parce que tu as une vie très structurée pendant beaucoup de... très longtemps, disons. Et tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais maintenant ? Moi, dans ma tête, je savais que je voulais, évidemment, me mettre à travailler. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Mais en parallèle, je ne sais pas, je me souviens d'un jour où j'ai regardé une vidéo sur Internet. Et c'était une athlète catalane qui partait avec un groupe filmer un documentaire en Norvège. Et je me suis dit, c'est trop chouette ! Je me suis dit, moi, je veux faire ça ! Et j'ai eu la chance, à travers d'une copine, que cette équipe a fini par me contacter. Et je me suis dit, ça a été comme un cadeau tomber du ciel, quoi. Parce qu'après la compétition, mon but, c'était de faire beaucoup de montagnes, mais aussi de voyager avec les skis au pied, quoi. Et quand ils m'ont dit si je voulais intégrer l'équipe, je me suis dit, oui, 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 je veux venir dans votre prochain voyage. Et ils m'ont dit, d'accord, d'accord, parfait. Mais on part à l'Ossétie du Sud. Et je me suis dit, d'accord, je viens. Et je ne savais pas où c'était. C'était comme... Je me suis dit, oui, oui, je viens, pas de problème. Et voilà, ils m'ont prise un peu, parce que j'étais athlète, mais aussi parce que j'étais journaliste. Et ils avaient aussi besoin de quelqu'un à ce niveau. Et bon, ils m'ont dit, oui, l'Ossétie du Sud. Du coup, où est l'Ossétie du Sud ? Raconte-toi un peu. L'Ossétie du Sud. Alors, je me suis dit, bon, mais je suis arrivée chez moi, je regardais sur Internet et tout. Je me suis dit, oh, l'Ossétie du Sud. C'était entre... C'est au nord de la Georgie et au sud de la Russie. C'est un territoire qui s'est déclaré indépendant, mais qui n'a jamais été reconnu par l'Occident comme indépendant. Alors, c'est un territoire, vraiment un pays qui n'existe pas vraiment. C'est un pays un peu qui est là, mais dont personne n'a beaucoup entendu parler. Très isolé, protégé militairement par la Russie. Et j'ai commencé à voir qu'il y avait eu des guerres en 2008. Tu sais, des trucs... Je me suis dit, mais où est-ce que je me suis mis ? Ça y est, j'arrive en zone de conflit. Voilà. Et alors, j'en ai parlé à mes parents qui ont beaucoup voyagé dans les années 80 aussi, des voyages aventureux. Ils m'ont dit, oui, oui, vas-y. Mais d'autres gens me disaient, tu es complètement folle, n'y va pas. Alors, ça a été bon. Comme je fais confiance à mes parents, je me suis dit, j'y vais. Et ça a été une super expérience. Il faut déjà réussir à rentrer dans le pays, apparemment. C'est ça, c'est ça. C'était le plus compliqué, ça a été d'obtenir un permis pour y aller. Mais le manager de l'équipe s'est mis en contact avec le gouvernement directement. Et ils nous ont dit qu'ils nous invitaient parce qu'ils aimeraient faire un peu de promo du pays aussi, au niveau touristique. Parce qu'ils ne recevaient jamais vraiment de touristes à part de la Russie. Et qu'ils aimeraient mettre en valeur la belle culture et le beau territoire qu'ils avaient. C'est pour ça qu'ils nous ont laissés rentrer. On était tout le temps avec un guide. et ils nous accompagnaient partout. Mais eux, ils ne faisaient pas de ski de rando. Les gens locaux, ils faisaient du ski alpin, mais ils n'avaient pas de station de ski. Ils prenaient les skis d'alpin, ils les mettaient au dos, ils montaient une pente comme avant en Andorre, en fait. Avant les stations de ski en Andorre. Et ils descendaient. Et quand ils ont vu notre matériel, ils se sont dit, waouh ! Et alors, on a été un peu, disons, les premiers à pouvoir skier les montagnes là-bas. Parce qu'on n'y était jamais allés, disons, pour faire du ski, quoi. C'est génial. Mais vous, vous êtes peut-être aussi, dis, waouh ! Ils arrivent à monter, à redescendre avec ce matériel-là. Vous vous êtes peut-être dit, waouh, dans les deux sens. Oui, parce que le premier jour où on s'est retrouvés, ils nous ont dit, on vient avec vous. Et on s'est dit, d'accord, on ne savait pas comment. Et ils ont mis des raquettes, et ils ont pris le ski d'alpin au dos. Et ils ont commencé à marcher derrière. Et après, leur matériel, il pesait beaucoup, beaucoup. Et quand ils ont vu qu'on commençait à grimper la montagne, ils nous ont dit, nous, on reste là, on ne peut plus vous suivre. Et on s'est dit, d'accord, d'accord. Et c'était très riolo. Mais c'était une super expérience. On n'a passé que six jours dans le pays, mais six jours très, très intenses. En plus, on a été très, très bien accueillis. On a vu le ministre de Tourisme venir nous voir tous les soirs, on mangeait avec lui. Le ministre d'Affaires extérieures aussi, ils étaient super contents que des gens y aillent. Et vraiment, c'est un pays qui est super beau au niveau naturel et qui a une culture vraiment aussi superbe. C'est difficile d'y accéder, mais après, les gens, ils sont tellement sympathiques que vraiment, bon, ça a été une très, très belle expérience. On te voit trinquer à l'alcool local sur la petite vidéo que je vais aussi mettre en lien dans le site de Storilifique pour qu'on puisse en profiter. C'est déjà des images de descente absolument fabuleuses. Mais alors là, effectivement, on voit aussi que vous êtes très bien accueillis. Oui, oui. Et comment il est l'alcool local ? Oui, il est fort, très fort. C'était du vodka fumé en plus local. Oh mon Dieu, c'était fou. Très fort. Vous le verrez sur la vidéo. Et alors, quel est ton souvenir le plus marquant alors de l'Ossétie ? Un jour, on est parti essayer de faire un sommet qui s'appelle le Kalatsha, qui n'avait jamais été fait en hiver, comme presque tous les sommets là-bas. Et les gens locaux, ils nous disaient, mais vous êtes fous ? Non, non, y allez pas. Et on s'est dit, bon, on ne prend pas de risque, quoi. Si on voit que ça ne va pas, on redescendra. On a commencé à monter. En fait, c'était prévu qu'on passe la nuit en montagne dans une tente et après continuer. Quand on a commencé à monter, il y a eu le brouillard soudainement qui est venu sur nous. Alors, on ne voyait rien de rien. Il y avait plein d'avalanches de neige humide qui avaient déjà tombé. Mais bon, on devait croiser toutes ces avalanches avec des gros blocs humides. Et en plus, on nous avait dit, on avait vu les jours au préalable, on avait vu un ours au milieu de la montagne, qui en général devait être en pleine hibernation, mais qui n'était pas en train d'hiberner. Et on nous avait dit aussi qu'il y avait des loups. Alors, on se disait, bouf, bon. Moi, je me souviens, je ne disais rien. Mais j'étais, on est dans le brouillard, on va planter la tente, il y a l'ours, il y a des loups. Après, on n'a pas de secours non plus parce qu'on n'avait pas de communication avec personne. Il n'y a pas de secours de montagne là-bas. Et je me disais, bon. Et quand on s'est mis à dormir, on s'est dit, t'imagines maintenant qu'il y a une avalanche qui tombe sur nous parce qu'on était dans le brouillard total. Et on se disait, bon, ça m'a rappelé un peu les explorateurs d'avant. Maintenant, on est très habitués à voir notre téléphone. Et si tu as un problème en montagne, tu appelles et on vient te chercher. Mais avant, non. Et c'était une sensation bizarre quand tu es habitué à, disons, avoir les secours qui peuvent venir te chercher. Mais là-bas, je me disais, brouillard, plus avalanche, plus ours et loups et pas de secours. Et c'était un mix un peu. Si on survit à ça, ça va. Et ça, c'est mon souvenir le plus marquant. Cette nuit, vraiment, dans la tente où je me suis dit, bouf. Ça, c'était beaucoup d'émotions d'un coup. En même temps, c'était super chouette. On voit un petit peu sur la vidéo, d'ailleurs. En même temps, je me disais, c'est chouette parce qu'on ne vit pas de nos jours des émotions, je trouve, du moins moi, aussi intense. Et aussi être dans le présent, quoi. Là-bas, vraiment, c'était le présent. Et tu ne pensais pas hier, ni à demain, ni à dans une heure, quoi. C'était très être ici et maintenant, quoi. Ça, j'ai bien aimé. On vit plus fort. Oui, c'est ça, hein. Moi, c'est ce que j'aime du voyage. Tu es vraiment à l'instant présent. Ah, c'est beau, ça. Et l'ours, alors, il est venu ou pas ? Non, on a trouvé un ours, en fait, au début du voyage, on nous a dit que tous les ours étaient en hibernation. Et on s'est dit, bon, super. Tu sais, c'était en février, en plus. On s'est dit, pleine hibernation. Et le premier jour, on montait. Et d'un coup, on est sortis de la forêt et on a vu un ours à à peu près 80 mètres de distance. Et il était en train de marcher. Alors, il s'est tourné. C'est qu'on était, on avait l'impression qu'on était tous surpris. Et même l'ours, il s'est tourné en train de dire, mais c'est quoi ces gens-là ? Et nous, on le regardait. Ils n'y bernent pas, eux ! Ils n'y bernent pas. Mais il a continué son chemin. On le voit aussi sur le documentaire. Qu'il ne s'est pas... Bon, il n'avait pas faim, je pense. Mais après, on a croisé les empreintes. Et on s'est dit, bouf. Heureusement qu'il a continué son chemin tranquillement. Parce que ce n'est pas rigolo. Ça crèvait, toi. C'était aussi un moment intense. Et ça court vite en plus. Oui, oui, ça court vite. Heureusement aussi, il y avait beaucoup de neige poudreuse et il s'enfonçait beaucoup. Pareil que nous, quoi, en fait. Et s'il avait voulu venir, il ne serait plus là, peut-être. Ça, c'était pour l'Ossétie. On dit Ossétie ou Ossétie, d'ailleurs ? Je ne sais pas du tout. Ossétie. Voilà, merci. Et alors, tu es aussi allé au Klan Tchatka. C'est ça, Klan Tchatka. Oui, c'est ça. Et là, c'est où ? Vous cherchez juste les endroits pour envoyer les gens sur la carte. C'est ça. On se doute qu'il y a des montagnes. Mais à part ça, c'est où ? Le Klan Tchatka, c'est une péninsule vraiment très isolée, qui se trouve à l'extrême-est de la Russie, du côté du Japon, presque. C'est une péninsule qui est très connue par ses ours et ses saumons. Il y a beaucoup de gens qui vont là-bas pour ça, et pour le caviar aussi. Mais elle est isolée surtout parce qu'on n'y a accès que par avion ou par bateau. On n'y arrive pas, il n'y a pas de route qui donne accès à cette péninsule. Ah d'accord, c'est une péninsule, mais ? Isolée, isolée complètement. Il y a des routes de la capitale qui se trouvent au sud, vers le haut, mais au milieu de la péninsule, elles s'arrêtent. C'est pour ça qu'on dit que c'est comme une île, un petit peu. Et l'idée est venue en cherchant de nouveaux endroits pour notre projet d'Himalaya Ski. Et je me suis souvenue d'une copine à moi qui était, elle provenait du Kamchatka, qui s'appelle Katia Oshitskina. Et c'est une machine, disons, en coupe du monde de ski de randonnée. C'est une vraie machine, elle a tout gagné en junior. Et à part ça, c'est une personne qui est encore plus importante. Elle est très, très sympathique, très aimable. Et en parlant avec elle, ça faisait déjà longtemps que je voulais y aller. Et d'autres membres de l'équipe aussi, ça leur disait, elles se sont dit, ah, ça doit être super chouette. Là-bas, il y a beaucoup de volcans aussi au Kamchatka. Et ça a été notre objectif finalement de ce voyage, ça a été d'aller découvrir la vie de cette championne, de Katia, qui avait 19 ans. Il y a deux ans, elle avait 19 ans. Et voilà, découvrir un peu sa vie. Et aussi l'amener avec nous, découvrir des volcans où elle n'avait jamais été. Ça aussi, avec elle, on a eu la chance de pouvoir faire ça, de vivre, disons, son expérience dans des volcans de sa péninsule qu'elle n'avait pas visitée et qu'elle avait très envie de pouvoir faire ce voyage. Ça, c'était chouette. Ça aussi, c'est des très, très belles images que vous avez ramenées là-bas. Oui, très, très. C'était vraiment magnifique. Et là-bas, tu as des souvenirs qui t'ont marqué ? Oui, oui, là-bas, on a fait beaucoup de choses parce que Katia est une fille super active. Et en plus, on a été avec ses copains là-bas qui sont aussi très, très actifs. Et tout le monde adore la rando. Alors, on a eu beaucoup de chances. Et on a pu grimper quatre volcans. Magnifiques, vraiment, de la zone. Et des volcans qui m'ont laissé pour moi des images dans la tête que je n'oublierai jamais. Parce que parfois, on est même rentré dans le cratère des volcans. Alors, tu avais des fumeroles, des couleurs jaunes, ocre, des rivières jaunâtres avec des, disons, des couleurs. On dirait qu'on avait fait de la rando sur Mars, quoi, finalement. C'est une des expériences que, bon, tu dois aller au Kamchatka pour vivre, quoi. De pouvoir skier dans un cratère avec, au milieu des fumeroles, toutes ces couleurs magnifiques. C'était vraiment super. Ah, il y avait la neige là-bas. Oui. Mais même avec les fumeroles, etc., la neige tenait. On a fait jusqu'au milieu, au centre du cratère. Après la neige fondée, on a mis les skis au dos. On a passé la partie du cratère. Et après, on les a remis. Mais c'était vraiment super. Les volcans, comme caractéristiques qu'ils ont, c'est qu'ils sont très glacés, quoi, en général. OK. La neige est très, très dure. Et c'est des cônes parfaits. Au niveau de certains volcans, ça a fait bizarre pour nous, en venant des Pyrénées et même des Alpes, de se retrouver à regarder en bas une pente tellement longue, sans aucun autre relief. C'était très spectaculaire, quoi. C'est vrai que les images, en tout cas, donnent vraiment envie. Mais il ne doit pas y avoir tellement de touristes là-bas, ou des touristes russes uniquement, ou... Il n'y a pas beaucoup de touristes. Et ceux qui vont parfois, il y en a quelques-uns qui vont faire de l'héliski. Nous, on a eu la chance de partir dans des volcans qui étaient peu fréquentés, généralement. C'est une destination assez encore... C'est ce que vous recherchez avec l'Himalayas, qui se ramène des images de ces endroits encore fort intacts. Voilà, c'est ça, exactement. Magnifique. Et tu t'es fait une grosse peur en grimpant un volcan au Kamchatka ? Ah oui, c'est vrai. C'est que, en fait, on est parti faire un volcan qui s'appelle Koryatsky. C'est un des volcans que l'on voit depuis la capitale. Tout le monde le voit. C'est-à-dire, Katia n'y avait jamais allé, n'y était jamais allée. Mais elle voyait ce volcan depuis la fenêtre tous les matins. Et au début, moi et Katia, on n'est pas alpinistes. Les autres, un peu plus que nous, disons, deux autres garçons de l'équipe. Mais au début, le premier jour avec Katia, elle se disait « Tu crois qu'on doit aller dans ce volcan ? » Parce qu'il y avait certaines parties qui étaient assez techniques, quoi. Peut-être, non ? On peut essayer. Si on voit que ça ne va pas, on se disait entre les deux. Mais on descend si on voit vraiment qu'on ne peut pas y aller. On se dit « Bon, on monte jusqu'où on peut. » Et si on voit qu'on n'a pas confiance, on redescend et voilà. Mais c'est, comme je te disais, un cône parfait. Il y avait beaucoup, beaucoup de dénivelé. Presque 3000 mètres de dénivelé en une journée. Ce qui est assez. Katia, évidemment, elle ne le sent pas parce qu'elle est très, très forte. Et pour elle, c'est rien. Mais pour les autres, c'était mieux. Et pourtant, les autres, c'est des gens de ton gabarit. Donc, si toi, t'as dur, mais moi, je suis ramassée. Je pleure déjà après les cinq premiers mètres. Non, non. Mais bon, on est arrivés au lever du soleil, je me souviens. Et avec Katia, on s'est dit « Allez, on continue vers le haut. » Et c'est très bizarre, en fait, parce que le volcan, comme il est conique, tu avances, mais tu ne te rends pas vraiment compte que tu avances. Tu sais, tu vois toujours le sommet qui est loin, le sommet qui est loin, tu sais. Et tu te dis « On ne va jamais arriver ». Et ça a commencé à être vraiment très, très glacé, la neige. Et on a commencé à recevoir des pierres qui tombaient du haut du volcan, en fait, parce qu'en haut, il est chaud, le volcan. Et la neige fond, et les pierres tombent. Et tu étais concentré à mettre bien tes skis, quoi. Parce que c'était, si tu tombais, tu allais vers le bas, il n'y avait pas d'arrêt possible. Et en plus, avec tous ces cailloux qui tombaient dessus. Après, on a mis les crampons, je me souviens. Avec Katia, on se regardait, on se disait « Mais qu'est-ce qu'on fait ici ? » Tu sais, on n'est pas alpiniste, nous. C'était, pour moi, disons personnellement, une expérience dure du fait de perdre beaucoup d'énergie dans la partie plus technique. Mais après, en arrivant en haut, c'était super parce qu'on s'est dit « Oh, on a réussi, tu sais ». C'était comme un objectif qu'on voyait inatteignable complètement le jour avant. Et Katia, évidemment, elle était super contente parce qu'elle s'est dit « Ah, j'ai fait le volcan que je vois tous les jours depuis la fenêtre ». On a eu des conditions exceptionnelles parce qu'on ne peut presque jamais le grimper. C'était comme un cadeau tomber du ciel aussi, que tu te dis la possibilité d'y aller. Plus souvent, les meilleurs souvenirs, c'est quand on a eu dur, quand on a peiné pour avoir quelque chose, on l'apprécie d'autant mieux. C'est ça, là, je ne l'oublierai plus, le volcan. Et il s'appelait comment, ce volcan, pour voir si vraiment tu ne l'as pas oublié ? Il s'appelait Koryatsky. Effectivement, elle ne l'a pas oublié. Et qu'est-ce que ça représente pour toi, la montagne ? Quelles sont les émotions que tu ressens quand tu es comme ça, en train de te confronter ou de t'allier à la montagne ? Parce que parfois, c'est un peu un combat et parfois, c'est vraiment une fusion. Oui, c'est un peu entre les deux, comme tu dis. Généralement, moi, ce que j'aime du ski de rando, c'est la liberté qu'il n'y a pas de chemin marqué. Que tu crées ton propre chemin. C'est comme un livre blanc où tu peux écrire ton propre chemin. Ça, c'est ce que j'aime du ski de rando. En été, c'est différent parce que tu as des chemins qui sont marqués. Tu as tendance à les suivre. Mais l'hiver, tout est blanc. Et pour moi, ça, c'est la complète liberté. C'est ce que j'aime. Et aussi, d'être en complète communion dans la nature. De vivre surtout le présent. Quand tu es dans un endroit vraiment magnifique. Que tu regardes autour, tous ces paysages. Tu sens vraiment la nature en toi. Ça, c'est ce que j'aime. Après, il y a des moments où tu te dis. Mais qu'est-ce que je fais ici ? Que je me suis mise dans cet endroit ? Évidemment, il y a beaucoup de risques en montagne. C'est-à-dire que, de ma part, oui, je suis très prudente. Mais les risques qui sont des risques d'avalanche. Des risques d'un changement soudain de météo. Le froid. Tout ça, c'est des risques qui existent. Et même si on essaie de les éviter, tu es toujours à la portée de tout ça. Mais bon, pour moi, c'est nécessaire, la montagne. Parce que c'est mon milieu, je sens. Et je suis heureuse quand je peux y aller, disons. Qu'elle est autour de moi. Parce que je suis née ici en Andorre, comme je te dis. Mais entourée de montagne. Et je sens que j'en ai besoin pour vivre heureuse. C'est ça. Je peux comprendre. Il n'y a pas vraiment de montagne ici, dans notre petite région. Mais il y a des forêts. Et ça me fait un effet similaire. On en parlait l'autre fois. J'aime beaucoup aussi dans votre documentaire à la fin. Vous disiez « We are nature ». Nous sommes la nature. Moi, chaque fois, quand les gens disent « j'aime la nature », c'est vrai que je trouve ça bizarre. Ce n'est même pas une question de l'aimer. Ça va de soi. On est la nature. C'est cette séparation, moi, qui m'embête plutôt. C'est l'impression qu'il y a la nature et nous. Mais non, on en fait partie. Voilà. On est des animaux et on fait partie de tout un écosystème. On ne dirait pas, parce que tout le monde est dans son petit truc. Mais après, quand tu es dans la nature, moi, j'aime bien me sentir part de ça. Pas qu'on est séparé de tout, en fait. Et puis, on se sent tellement plus vivant, en plus. Je ne sais pas si ça te fait le même effet. Complètement, complètement. Et pour ceux qui aimeraient découvrir le ski rando, est-ce que c'est d'abord un minimum de conditions, je suppose, pour pouvoir s'attaquer à cette discipline ? Qu'est-ce que tu conseillerais ? Tu as quelques petits conseils à donner à ceux que ça pourrait tenter ? Surtout s'ils voient les images que vous avez ramenées. Alors là, ils vont vraiment avoir envie. Parce que c'est vrai que skier sur ces pages blanches, c'est dans cette liberté totale que peut offrir le ski rando. C'est plus qu'alléchant. C'est chouette, oui. Mais je conseille à tout le monde, surtout les gens qui aiment la nature. C'est vraiment un sport qui est très, très chouette. Et il y a beaucoup de gens qui s'y mettent maintenant de nos jours. Et ça prend vraiment... C'est un peu... Quand tu commences, je pense que c'est dur de s'arrêter, quoi. Mon conseil, ce serait en premier, disons, d'avoir une bonne base de ski alpin. Surtout si on veut faire des randos hors-piste, qui est pour moi, disons, le ski alpinisme qui est le plus chouette, disons. Eh bien, avoir un bon niveau de ski sur piste, du moins. Et hors-piste aussi, bien sûr. Et après, si on va hors-piste, prendre un guide ou un moniteur de ski de rando pour qu'ils t'apprennent un petit peu la technique. Moi, je pense que c'est important d'apprendre la bonne technique dès les premiers jours pour ne pas prendre de mauvais vis. Parce que si on prend de mauvais vis, comme dans tous les sports, mais ils sont plus difficiles à changer que si tu commences sur des bonnes bases. Si tu vas en montagne aussi, un guide te permet d'aller en toute sécurité. Ce qui est important, vu que ce n'est pas comme l'été, c'est l'hiver. Et comme je disais avant, il y a des risques qui sont présents et qu'il vaut mieux éviter. Et après, je dirais aussi, quand tu prends l'habitude déjà, la meilleure chose pour progresser, c'est d'y aller, d'aller en montagne. Et devoir aussi, disons, apprendre des techniques sur différents terrains, sur différents types de neige. Parce que le ski de rando, la technique peut être très changeante selon les conditions. Alors, il y a beaucoup de choses où tu les apprends en y allant. Et aussi au niveau, par exemple, du matériel, surtout au niveau des pots, des phoques qui sont souvent capricieuses, ne rien casser. Et plus tu as de petites techniques dans ta valise, plus tu prendras plaisir en montagne. Voilà, pour les petits trucs. Merci beaucoup pour ce beau voyage dans des pays inconnus. J'aurais appris ce qu'était l'Ossétie, le Klamchatka, et c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup à toi, Anne Bénédicte, et à bientôt, j'espère, en Andorre. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada N'hésitez pas à aller y faire un tour, les images en valent vraiment la peine. A bientôt !